Je suis une sorcière, c'est-à-dire que je suis une femme qui détient un savoir que j'ai développé au cours de mes explorations, mes explorations chamaniques. Je suis d'origine kabyle et c'est vrai que les pratiques de magie en kabyle sont extrêmement répandues. J'ai vu souvent les femmes qui nettoyaient une maison, nettoyaient une personne ou nettoyaient un espace. Ces femmes-là qui sont capables, en voyant quelqu'un, de lui dire si elle a reçu un sort, de qui elle a reçu un sort, comment s'est exercée cette magie, ce qui lui a été fait. Aux alentours de 15 ans, j'ai commencé à explorer les tarots, l'astrologie. Mais surtout, j'ai commencé à avoir beaucoup de rêves, beaucoup de rêves prémonitoires. Il y a une énorme porte qui s'est ouverte et qui m'a permis d'entrevoir qu'un autre monde était possible, qu'une autre connaissance était possible. Pendant des années, je faisais à toutes les pleines lunes des rituels, souvent avec de l'eau ou avec des bougies. J'ai pratiqué pendant des années aussi les cartes à des dates, par exemple stratégiques. Une chose aussi que je pratique très régulièrement, c'est l'écriture intuitive, l'écriture automatique. Parce que pour moi, c'est une manière très simple d'être en contact avec mon âme. Ça veut dire que je prends un papier, un stylo et j'appelle ça « conversation avec mon âme ». Ou bien je lui demande de m'expliquer un rêve, ou bien je lui demande de me donner des messages sur une situation que je vis. Et je sais que je suis guidée, parfaitement guidée. Quand les phrases qui s'agencent, je ne les contrôle plus, je ne les maîtrise plus. Et les débuts de phrase, je ne les comprends pas. Une de mes expériences les plus significatives, ça a été mon premier voyage au Pérou. J'ai rencontré un chaman qui m'a donné des informations extrêmement précises sur ma lignée. Des choses que moi-même, je ne savais pas, que j'ai pu confirmer auprès de mes parents. J'entrais dans une transe chamanique qui me permettait de voir ces personnes de ma lignée qui n'étaient plus vivantes, donc je les voyais comme si je les voyais dans la réalité. Mon pouvoir, il est notamment d'être bien dans toutes les phases que je peux vivre. Que je sois en relation, que je sois seule, que je sois active ou que je sois sans activité. C'est un pouvoir qui est de faire un avec la vie. Il y a aussi évidemment le pouvoir de la guérison. Par exemple, quelqu'un qui est venu l'année dernière et qui souffrait de zona. Un zona qui était très visible, qui commençait aussi à manger son visage. Je l'ai magnétisé d'abord, je l'ai touché. Mais aussi, on a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de son vécu. Les résidus de son zona se sont dissipés et on a fait ça en 3-4 séances. Alors aujourd'hui, en Occident, il y a en effet cet éveil des sorcières, c'est-à-dire cet engouement, cet intérêt et presque cette passion pour les sciences occultes, ésotériques. C'est un véritable éveil du féminin. La sorcière, c'est un prétexte pour remettre la femme à sa place. Les femmes, elles n'ont plus envie de se comparer à un savoir-faire qui est à dominante masculine, dans une société qui est restée longtemps à dominante patriarcale. Aujourd'hui, cet éveil de la sorcière, c'est aussi ce cri du cœur, quelque part, des femmes qui veulent affirmer leur singularité, affirmer leur pouvoir, affirmer leur connaissance et affirmer surtout des valeurs qui sont différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada